Bonjour à tous et bienvenue à cette petite formation introductive pour le logiciel Axure que vous allez utiliser pour créer des maquettes de pages web. Dans cette introduction, j'ai pensé que ce serait plus sympa si vous pouviez voir qui vous parle, donc vous voyez mon visage juste en bas à droite là. Cela dit, dans les autres formations à venir, probablement vous aurez juste la voix et pas la tête pour prendre moins de place sur l'écran et moins d'espace disque et moins de bandes passantes sur le réseau. Je suis désolé, je suis obligé de mettre mes lunettes parce que sinon moi je ne vois rien. Vous ne verrez donc peut-être pas mes yeux, mais allons-y. Vous voyez devant vous l'écran d'Axure tel que vous le trouvez quand vous démarrez à partir de rien. Ce que je vais faire ici dans cette petite introduction, c'est juste passer à travers les différents panneaux du logiciel pour vous montrer à quoi ça sert et comment ça marche. Donc commençons ici, à gauche, vous voyez qu'ici vous avez les pages de votre site, de votre maquette. Par défaut, Axure commence toujours avec 4 pages, donc une page d'accueil à partir de laquelle on peut accéder à 3 autres pages. Si vous voulez changer le nom, c'est très simple, vous cliquez lentement dessus et là vous changez le nom. Donc si par exemple on veut une page login, eh bien on va mettre une page, on va appeler ça login. Ici au milieu, évidemment, ça c'est le tableau sur lequel vous allez composer votre page en y ajoutant différents composants, des images, des champs, du texte, etc. Si je veux traiter la page login, c'est très simple, je double-clic dessus et vous voyez que j'ai un nouvel onglet, login, je peux revenir ici à ma page d'accueil. En dessous, vous avez les widgets, comme on les appelle, c'est-à-dire tous les différents composants que vous pouvez mettre sur une page. Comment les mettre ? C'est très simple, il suffit de glisser-déposer. Voilà. Je mets une en-tête, je mets un peu de texte. Remarquez que dès que je commence à poser des widgets, des lignes d'alignement, des repères, apparaissent automatiquement. Donc ici, par exemple, si je pose un rectangle, et bien, vous voyez là un repère vertical sur la gauche, un repère vertical sur le centre, sur la droite, en bas, au milieu, en haut. Cela vous permettra de placer facilement vos objets, bien alignés les uns avec les autres. Ici en bas, vous avez le panneau où vous allez traiter vos maîtres. C'est des ensembles de composants que vous allez utiliser sur vos pages. On traitera de ça dans une autre formation. En haut à droite, si vous avez sélectionné un widget, et bien, vous pouvez configurer d'abord le nom. Je peux appeler ça rectangle, par exemple. Et aussi les interactions. On verra ça plus en détail dans une autre formation. En dessous, je peux configurer le style du widget. Alors, il y a un style de base par défaut. Vous pouvez configurer plusieurs styles pour votre projet. On verra peut-être ça dans une autre formation. Pour l'instant, remarquez simplement que ici, vous pouvez aller au pixel près pour placer l'objet sur l'écran et pour changer ses caractéristiques. Et vous pouvez aussi changer, par exemple, la police de caractères qui vont apparaître dans la boîte ou les bordures, les lignes, par exemple. Je vais changer la ligne. Le remplissage. Remplissons-le avec du rouge. Voilà. Formidable, n'est-ce pas ? Et ainsi de suite. Ici, juste en bas, en dessous de ma tête, c'est le gestionnaire essentiellement pour les panneaux dynamiques. Un sujet que nous traiterons ultérieurement. Et finalement, voici les interactions de pages. Vous voyez que ça ressemble beaucoup aux interactions sur les widgets. La différence, c'est que les interactions sur les pages sont exécutées sur la page entière. Ici, par exemple, c'est lors du chargement de la page qu'on va exécuter ce widget. Et donc, je pense qu'il suffit maintenant de sauvegarder notre fichier. On va l'enregistrer. Je l'appelle projet 1. Pourquoi pas ? Et vous voyez qu'on utilise des fichiers RP. C'est des fichiers Axure. Donc, qui ne peuvent s'ouvrir que dans Axure. Et donc, ça veut dire que ça ne sert à rien de l'envoyer par le mail à quelqu'un qui n'a pas Axure. On verra par la suite comment vous allez faire pour publier vos pages. Voilà, c'est tout pour cette introduction. J'espère que ça vous a plu. Continuez sur les pages de Venezia pour en trouver d'autres.